... Bonjour, je m'appelle Renata. Bonjour, je m'appelle Molly. Nous sommes sur l'esplanade au centre même de Montpellier. Nous travaillons toutes les deux au musée Fabre de Montpellier. Aujourd'hui, nous allons découvrir un bel hôtel particulier construit en 1874. C'est ici que la riche famille des Despo de Paul a vécu il y a 150 ans. ... ... ... ... ... ... ... ... Cette belle demeure du 19e porte à présent le nom de ses derniers habitants, Madame et Monsieur Cabrière Sabatier d'Espéran, comme nous pouvons le voir ici. Entrons maintenant dans la cour intérieure. ... Les propriétaires employaient sept domestiques. Ils s'occupaient des tâches quotidiennes, comme la préparation des repas et le ménage. Vous allez voir qu'il y avait fort à faire. ... ... ... Regardez cette richesse des décorations. ... ... ... ... ... Ces jolis murs qui imitent le marbre. ... ... ... Au centre de cette entrée se trouve un grand lampadaire à gaz. ... Il est enfant, il illumine ce bel espace. ... ... ... Quel monumental escalier d'honneur ! Tout est fait ici pour impressionner les invités. Allons-y ! ... Ce tapis de velours rouge et moelleux, on n'entend presque pas le bruit de nos pas. ... ... Nous nous trouvons dans le vestibule où les invités attendaient avant d'être réceptionnés. Le tapis rouge a laissé place au parquet en bois, selon la mode de Paris. ... ... Cette odeur de parquet ciré est omniprésente. ... Nous voici au cœur de la maison dans ce beau salon des réceptions. Cette grandiose pièce s'appelle le salon vert. Les rideaux, les fauteuils et le canapé sont couverts de ce joli tissu de soie verte. Quelle imposante cheminée flanquée de ces deux sculptures ! Ces deux statues, tout comme la cheminée, sont en marbre de carare d'Italie. ... ... Elles portent chacune un flambé en bronze doré avec des bougies. ... Difficile de ne pas admirer le joli visage de ces statues. ... ... Regardez, dans ce miroir se reflète cette impression en lustre. ... Il se trouve au centre de ce salon vert. Il est fait de centaines de cristaux. Ces cristaux, diffusés par leurs multiples facettes, la lumière des bougies et éclairaient toute cette pièce. Aujourd'hui, les bougies sont remplacées par des ampoules grâce à la fée électricité. Cette pièce est très lumineuse, d'autant qu'il y a deux grandes fenêtres. En s'approchant, on y découvre un petit meuble précieux. Il est fait en bois de poirier noirci. Regardez cette marqueterie. Elle est faite de laiton, de papiers rouges, de cailles de tortue. ... Ses pieds ondulés soulignent l'élégance de ce meuble. ... Et c'est en fait une jardinière, en soulevant le couvercle, On pouvait y placer des plantes vertes qui étaient très appréciées. Nous terminons la découverte de ce magnifique hôtel de Cabrières Sabatier d'Espéran. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant cette visite. Au revoir. Au revoir. ... ... ... ... ... ... ...